Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment insérer une vidéo au format mp4 dans vos contenus WordPress, que ce soit des pages, des articles ou tout autre type de contenu personnalisé. Donc l'objectif c'est d'avoir une vidéo ici qu'on a insérée dans le texte. Donc si on va côté édition, ça va nous donner ceci. Donc on retrouve bien notre phrase de texte ici. Voilà. Pardon, ici. Et la vidéo en dessous. Donc pour vous faire la démonstration, je supprime la vidéo. Comme ça vous allez bien voir le résultat en direct. Vous voyez qu'on n'a plus de vidéo. Donc pour insérer votre vidéo, c'est pas compliqué. Dans votre éditeur de texte, vous placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer votre vidéo. Et ensuite, comme pour une image, vous cliquez sur le bouton ajouter un média. Ensuite, soit votre vidéo est déjà dans votre bibliothèque de médias, auquel cas vous allez la sélectionner à ce niveau-là. Ou alors, pour la téléverser, vous cliquez sur téléverser des fichiers, choisir des fichiers, et vous allez la chercher. Donc, hop, voilà, moins MP4. Et vous laissez charger votre MP4. Alors, attention, il ne faut pas que votre fichier soit compressé. Donc, veuillez bien le déshipper avant de le téléverser dans votre bibliothèque de médias. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Et deuxièmement, évitez d'envoyer des vidéos longues, parce que là, ça va être très très lourd. Vous voyez que déjà, là, moi, c'est une vidéo qui fait 20 secondes, je crois. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est en train de se télécharger. On est à à peine 20% à peu près. D'ailleurs, je vais couper un peu la vidéo, pour ne pas vous faire attendre tout le temps de son téléchargement. A tout de suite. Voilà, donc, ma vidéo de 20 secondes a mis à peu près 3 minutes à se charger. En sachant que j'ai une connexion Internet qui n'est certainement pas la plus rapide, mais qui est loin d'être la plus pourrie également. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, évitez de charger des vidéos trop longues. Sinon, faites-le via FTP, et ensuite, venez la chercher dans la bibliothèque. Donc, une fois que votre vidéo est chargée, et que vous l'avez sélectionnée, vous cliquez sur Insérer dans l'article. Voilà. Et votre vidéo s'insère automatiquement dans l'article. Vous cliquez sur Enregistrer le brouillon. Et ensuite, on va aller vérifier avec l'aperçu. Voilà. Donc, la page se renouvelle. Et vous voyez que la vidéo est bien revenue. Si on clique dessus, vous allez voir. Voilà. Voici, donc, une vidéo. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec cette tutorial vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada